Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi sur Piment TV. On est dans cette émission zigzag, cette émission où on parle culture, on parle concerts, on parle événements et aussi on parle associations. Alors aujourd'hui on reçoit une association je pense, ça s'appelle Cœur et Conscience. D'habitude on a l'occasion tous les ans de les avoir ici avec nous, mais là aujourd'hui on a Isabelle avec nous de Cœur et Conscience, c'est ça ? Bonjour. Bonjour, et puis un marmaille de la Cour, un marmaille que tout le monde connaît ici, qui ça il connaît pas des Saint-Maloïa, qui ça il connaît pas Fabrice ? Bonjour. Fabrice lui reconnaît, il passe à... C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Alors si on est là aujourd'hui c'est pour parler de Cœur et Conscience, à ensuite d'un événement qui va se passer le 10 décembre. Tout à fait. À la Cité des Arts. Cœur et Conscience, on organise comme chaque année depuis 3 ans maintenant, un concert solidaire qui réunit des artistes de Cœur qui ont envie d'aider notamment les enfants à Madagascar. Et donc cette année c'est notre troisième édition qui se débrouillera le 10 décembre. Alors juste avant pour comprendre un petit peu Cœur et Conscience, c'est quoi ? C'est qui ? On fait quoi ? Avec qui ? Voilà, tout à fait, Cœur et Conscience, c'est une association d'aide à l'enfance qui existe depuis 10 ans maintenant et qui aide les enfants et les familles défavorisées à Madagascar et en particulier à Diego Suarez. D'accord. Donc on intervient au niveau de la scolarité, de la santé, de l'accompagnement social et de la protection de l'enfance. Donc c'est vraiment l'enfant et sa famille dans sa globalité qui vont être soutenus grâce à l'association. Et l'association en fait fonctionne grâce aux parrains et marraines qui viennent soutenir nos actions. D'accord. Et des parrains, des marraines, bien entendu, il y a M. et Mme Tout-le-Monde, mais il y a aussi des artistes. Tout à fait. Un peu à l'image de Fabrice qui est là. Fabrice, des artistes qui viennent donner un petit coup de main comme ça à l'association. Tout à fait. Donc pour cette troisième édition, on a donc Tiloune qui va venir aussi participer à notre concert. Donc Tiloune qui est parrain depuis 2012, qui est un petit garçon. On a reçu la ligne dernière, Tiloune. Tout à fait. C'est ça. Et donc qui est vraiment très actif pour l'association depuis plusieurs années, qui est venu à Diego, qui est venu sur place pour rencontrer les équipes, rencontrer son filleul. Et cette année, on a également Benjam, Calbadia, qui sera des nôtres. Et évidemment, Fabrice qui est là. Fabrice de Destin. Il y en a aussi, mais on a ce respect qui est aussi en ouverture. Oui, oui. Alors ce concert-là, proprement dit, ça va se passer aux Cités des Arts. Mais à la Cité des Arts, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas qu'on peut mettre sur place. Donc ça ne peut pas être un grand, grand concert. Ah, quand même, on a quand même, il y a quand même 800 places. 800 places. Ah, debout alors ? Alors, il y a des places debout, mais il y a quelques places quand même qui sont assises pour les personnes qui le souhaitent. Donc, on a la place de faire la fête, il n'y a aucun problème. D'accord, après, il faut dire qu'à la Cité des Arts, on a un super son maintenant. On a un endroit où on peut avoir un bon son. Nous s'en baptisons Aïe. C'est la première fois à la Cité des Arts ? Oui, c'est la première fois à la Cité des Arts. Bon, on a fini par l'accent. Mais la Cité des Arts, justement, on avait un projet cette année. Ça n'a pas été plus pour l'année prochaine. On a baptisé Aïe. Et après, ça me veut mettre le point un petit peu sur le concert par rapport à ces artistes-là. Mais tiens juste à préciser un truc. C'est un spectacle, pour moi, ça va être unique. Pas unique dans le sens, c'est... Dans le 9h, déjà, tout le monde a un petit peu le cœur. Tout le monde a un petit peu le cœur. Ça, ça n'a fait qu'il faut préciser tout le monde. Après, il m'a dit une petite phrase, le président, le vice-président, il m'a dit le train et il va l'avoir. Au fait, moi, il m'a dit une petite phrase. Mais je dis ça toujours quand on nous fait la solidarité. Des fois, là, nous n'avons pas conscience que les autres, là-bas, l'ont besoin. Donc, c'est pour ça qu'on a dit avec le bon monde, déjà, si les autres viennent, c'est déjà un cadeau. Pour nous, c'est ça. C'est la présence. Le monde, c'est un cadeau. Parce que ce n'est pas un cadeau pour nos artistes, mais pour le bon monde qui a besoin aussi. À nous, ici, nous voyagons, nous voyons la réalité de la chose. Nous avons une télé, grâce à nous, nous avons une télé où on monte un pays de trois pays. Mais nous avons une télé, ça commence alors. À nous, ici, nous sommes un individualiste, trop pense à nous. Et juste à côté de nous, nous avons une mort de faim. Et là, ce que nous demande de nous, c'est la présence. Ça, c'est le plus gaillard, ça. Et après, dans sa présence-là, quand on a vu le plateau-là, il est content au jour d'aujourd'hui, nous déjà dit, à la télé. Et nous, il est très content parce que ces trois groupes, Kalou Badja, Tchiloun, Destin, c'est la première fois. Nous faisons une scène, c'est la même scène ensemble. Déjà, ça, ça m'a fait la réunion, déjà. Déjà, juste pour ça, les chiens qui, là, on pleut, le spectacle même, sera gaillard. Parce que le monde, il y a tant de ça, des fois. Et là, on en a les trois. Après, on a surspécu, le bon gars, il défulut bien. C'est un bon, tu l'as entré. Ça bien chauffe les affaires au départ. Mais le truc, c'est que c'est le fait que nous avons... Quand on est des fois, on a un coup de gardien, un coup de gardien, là, on a tous les paquets. Tout en un. Tout en un. Et Isabelle, c'était vraiment une solution, ça, de mettre que des artistes qui font à peu près du mal au yard, ou bien sont des rites... Alors, c'est vrai qu'au début, au tout début de la première édition, ce sont les personnes qui se sont manifestées directement. Qui se sont manifestées tout à fait pour venir participer. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les Rénénées émènent beaucoup le Maloya. Et donc, après discussion, c'est vrai que ça s'est fait un peu tout seul. Les artistes sont venus d'eux-mêmes. Et on s'est dit, là, on a quand même un super plateau Maloya, donc pourquoi pas le faire avec ces artistes-là, qui sont, comme le dit très bien Fabrice, c'est vrai que c'est l'objectif du concert, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est de passer un super moment, évidemment, avec les artistes, mais c'est en plus de savoir qu'en venant, on aide des enfants à Madagascar. Donc c'est quand même super de pouvoir concilier. Et le fait de venir apprécier un moment unique, comme disait Fabrice, mais aussi de savoir que derrière tout ça, tout l'argent qui va être récolté va servir aux actions à Diego sur place. Et en parlant de ces actions à Diego, il y a Richard de l'autre côté qui nous a concocté une petite 3 minutes d'image que vous avez rapporté comme ça, de Diego sur Rose. Et donc, on va regarder ça un petit coup, on revient après, d'accord ? Ça marche. Ok, allez, c'est parti. Le cœur symbolise l'amour, l'amour dans toutes ses déclinaisons, c'est-à-dire à travers la compassion, l'empathie, mais aussi la bienveillance, la solidarité, la coopération. Et puis la conscience, qui pour nous signifie être plus responsable, responsable de soi, responsable aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre environnement, et être plus conscient, conscient de ce que nous sommes, conscient de nos pensées, de l'impact de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. C'est nous qui se chargent en général des scolarités des enfants, à commencer par l'inscription des enfants dans des écoles partenaires, ou le transfert de ces enfants, si dans le besoin, dans le cas où ils déménagent de leur quartier, ou pour des raisons particulières. Donc, on fait aussi le paiement des droits des écolages dans les écoles, pour chaque enfant dans les écoles partenaires, la récupération des bulletins de ces enfants toute l'année scolaire, et la planification des vacances, des rentrées des enfants pour chaque année scolaire. Alors, il y a eu un moment aussi particulièrement important dans le développement de nos activités, c'était la création du CPR, c'est-à-dire le Comité des Pères Responsables. En fait, il faut bien comprendre, c'est que dans la région dans laquelle on intervient, la plupart des familles sont monoparentales. Cette création du CPR a été un moment vraiment très important, parce que ça a changé vraiment la donne. Il y a eu des prises de conscience, et aujourd'hui il y a vraiment un groupe de pères responsables, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris conscience de leurs responsabilités, de leurs devoirs, et cela a vraiment tout changé. il y a eu des prises de la vie. Il a bien une formation qui a été créée à l'éducation du CPF. Il a été prévu que l'on n'a pas été réalisé, un message fondament qui a été créé par l'éducation de l'Etat. nous revoilà sur les plateaux de zigzag zigzag cette émission qui reçoit des associations et l'association qu'on reçoit aujourd'hui Cœur et Conscience alors on a parlé de spectacle tout à l'heure on n'a pas parlé vraiment de ce que fait Cœur et Conscience à Madagascar, on a l'impression que Cœur et Conscience est présent chez nous sur Canal Austral et Supplements TV presque tous les ans déjà je pense que c'est la 3ème année il y a peut-être des gens qui arrivent et qui ne connaissent pas bien alors vraiment Cœur et Conscience ça fonctionne comment concrètement ? Alors concrètement Cœur et Conscience c'est une association d'aide à l'enfance c'est à dire qu'on va venir soutenir aider un enfant et sa famille dans sa globalité, c'est à dire que grâce au parrainage de cet enfant on va lui apporter une scolarité des soins de santé un accompagnement social, tout cela grâce au parrainage donc concrètement ce sont des familles qui viennent à l'association, qui viennent demander de l'aide qui vont venir déposer des dossiers pour pouvoir bénéficier de cette aide donc il y a toute une procédure pour que la famille soit acceptée puisque ce n'est pas seulement aider la famille il faut qu'on soit sûr que cette famille elle ait envie d'aller plus loin avec son enfant parce que malheureusement l'aide juste permettre à l'enfant d'aller à l'école et avoir des soins de santé pour nous ce n'est pas un objectif à court terme qu'on souhaite c'est vraiment permettre à l'enfant d'aller plus loin, d'avoir vraiment des perspectives d'avenir. donc on veut être sûr que la famille elle est ok avec ça elle a envie de s'impliquer dans l'éducation de son enfant dans son évolution donc on s'assure de tout ça grâce à des enquêtes sociales différents entretiens qu'on va avoir avec les services médicaux, les services parrainages etc. et à partir de là on va valider ou pas le dossier de l'enfant et une fois cela fait on va proposer l'enfant en dossier pour qu'il soit parrainé et c'est là qu'interviennent les gens qui souhaitent aider un enfant ils peuvent donc se connecter sur notre site internet lereconscience.org et là ils vont pouvoir venir voir ce que l'on fait sur place donc il y a beaucoup de vidéos, des photos, des articles qui expliquent clairement toutes les étapes du parrainage et ils vont pouvoir décider de devenir parrain par internet D'accord, concrètement ça coûterait combien pour parrainer un enfant pour que les gens qui nous regardent ils ont moins une idée de ce qu'ils peuvent investir parce que c'est un investissement parce que c'est les gens qui viennent parrainer qui investissent sur un enfant Tout à fait, oui le parrainage d'un enfant c'est 30 euros par mois donc c'est déductible à hauteur de 66% des impôts pour ceux qui sont imposables et donc ça permet vraiment à l'enfant d'aller à l'école tous les jours de recevoir des soins de santé d'être accompagné socialement et également au niveau de la nutrition d'avoir un accompagnement D'accord et ensuite vous avez des aides à côté avec des conseils par exemple que vous faites et puis après j'imagine des aides aussi de toutes les bénévoles qui sont là-bas chez vous à Diego Alors en fait à Diego c'est principalement des salariés qui sont là-bas locaux en fait donc c'est une équipe de presque 50 personnes maintenant sur place Ah quand même Donc pour s'occuper aujourd'hui on a plus de 900 enfants qui sont parrainés donc c'est vraiment un suivi individuel de chaque famille donc il faut du monde derrière pour que tout ça fonctionne Bien sûr Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure du temps puisque l'Ecœur et Conscience a 10 ans a eu 10 ans cette année et donc au tout début comme j'expliquais à Fabrice tout à l'heure on n'était que 3 à l'association sur Diego je précise et au fur et à mesure du temps l'équipe s'est construite les services se sont construits les enfants parrainés sont devenus de plus en plus nombreux donc c'est vraiment une association qui a grandi avec le temps et qui est venue répondre vraiment à un besoin des populations D'accord et je veux comprendre qu'une fois avec les enfants qui étaient là depuis 10 ans ils ont fait leur scolarité ils ont grandi ils ont eu une formation et ils reviennent travailler à l'intérieur de l'association aussi Alors on a eu en effet donc la première enfant parrainée qui s'appelle Saïda qui était intervenue comment il y a 3 ans et il y a 2 ans également au concert qui donc a été la première enfant parrainée par l'association et qui aujourd'hui travaille au service social donc il y a 24 ans si je ne me trompe pas D'accord et donc en effet ça a été la première et puis là dernièrement l'année dernière on a comment pardon pas c'est pas l'année dernière en juin dernier pour les 10 ans de l'association on a fait venir Francia et Francisca qui sont donc qui sont jumelles et qui ont été les premières universitaires de l'association qui sont passés ici aussi qui sont passés ici tout à fait et en fait dernièrement l'une d'entre elles a fait un stage en comptabilité à l'association également donc en effet l'idée c'est vraiment de permettre à ces enfants d'aller le plus loin possible pas forcément au niveau des études parce que des enfants qui ne sont pas faits pour faire des études mais les aider à faire ce qu'ils ont envie de faire de les soutenir au maximum pour qu'ils puissent être complètement autonomes demain d'accord très bien ok en tout cas merci beaucoup on était content aujourd'hui de recevoir cœur et conscience alors on répète ce concert solidarité ça va se passer le 10 décembre Fabrice ? oui le 10 10 décembre ça ne faut pas oublier la date là on a des billets par là comment il fait pour gagner billets pour acheter billets on a dit c'est ticket.re sinon ça c'était des ans directement directement voilà on peut même appeler la cité des arts il vaut mieux appeler parce que des fois on connait vous pouvez arriver sur la place madame la place la place de parking ça n'a pas de problème on pagaille et puis la salle est quand même pas mal pas mal m'a fini de gagner des bons retours de la salle donc je veux dire que l'ambiance ça va être danserée d'accord alors une ambiance danserée c'était des arts cette nuit à 20h samedi 10 décembre ok alors ? ben merci beaucoup merci à vous on se retrouve la prochaine fois et on se donne rendez-vous de toute façon le 10 allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt